Dessinez les nuages. Alors, comme on l'a vu avec les arbres et la mer, on va commencer par dessiner la forme générale. Puis, les ombres qui vont nous permettre de donner l'aspect 3D, le volume de notre nuage. Alors, donc, pour tracer la forme, on peut posséder en 3 étapes pour donner le rythme. Ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3. On va essayer d'un petit dessin pour illustrer tout ça. Là, je me fais un petit paysage tout mignon. On commence par le sol. Un petit arbre. Un petit bosquet. Par les d'autre côté. Donc là, je prends mon rythme. 1, 2, 3. Tu vois, je fais des petites formes assez arrondies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai fait ce chevauché pour donner ce... Pour aider à cette sensation de volume. Même chose à côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, et 3. On en fait un petit, toujours avec le même principe. Voilà. Il est tout mignon. D'abord, on choisit l'orientation de la lumière. On prend un crème en papier. Et on prend le même rythme. Toujours 1, 2, 3. Pour marquer les contours. De la zone entre l'ombre et la lumière. On ajoute partout. On est censé avoir du volume. On peut s'en ajouter au milieu. Pourquoi pas pour encore renforcer cette impression de volume. Ensuite, on repasse à l'encre. Et là, on va venir ombrer toute la partie qui n'est pas exposée à la lumière. Pour la deuxième paire de nuages, même principe. On va tracer nos contours d'ombre crayon à papier. Un peu trop imposante l'ombre. On va faire un peu plus... Un peu plus basse. Voilà. On repasse à l'encre. Et comme tout à l'heure, on va venir ombrer la partie qui n'est pas exposée à la lumière. Alors, maintenant qu'on a vu comment dessiner les nuages, en tout cas le principe de base pour dessiner les nuages, on va voir comment dessiner les nuages et le ciel. Donc, le couple nuage-ciel. Donc, comme toujours, je commence par faire le contour de mon nuage avec mes petits motifs en trois étapes. On va faire un gros nuage, comme tout à l'heure. On va se mettre une direction de lumière. Et comme tout à l'heure, au crayon, on va venir délimiter les zones entre l'ombre et la lumière. Ensuite, comme tout à l'heure, on vient achurer. Je me rends compte qu'on précédent tracé n'était pas super logique. Donc, ce n'est pas grave. Je ne m'interdis pas de revenir dessus. Ensuite, on va partir sur le ciel. Donc, on va faire un ciel plutôt calme. Donc, pour le ciel, ce qu'on fait, c'est qu'on est plus resserré sur les verticales en haut. Horizontales plutôt, d'ailleurs. Sur les horizontales en haut. Donc, plus on est haut, plus on sera resserré. Un peu comme on a vu avec la mer dans une précédente vidéo. Un peu comme on a vu avec la mer dans une précédente vidéo. Voilà, pour notre premier dessin. Ensuite, on reprend notre crayon de papier. Cette fois, on va partir sur des petits nuages qui se dispersent. Je ne sais plus le nom de ces nuages fins qu'on peut voir. Des Sirius, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je te le dis complètement en freestyle. Donc, pour ce faire, je dessine des bandes aux formes plutôt aléatoires, mais assez fluides quand même. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tracer les horizontales pour mon ciel en évitant d'aller empiéter sur les zones que j'ai délimitées. Ce que je fais, c'est que je recoupe ma ligne pour symboliser des petits nuages un peu plus lointains. Tu vois, ça va faire un petit effet plutôt sympa, je trouve. Et voilà, notre petit ciel avec ces nuages qui se dispersent. Alors là, on va essayer de s'amuser un petit peu plus avec les hachures que ce soit aussi bien sur le nuage que sur le ciel. Je ne travaille pas plus tout de suite, tu vas voir. Donc, comme d'habitude, on dessine notre forme générale. Au crayon, on va venir délimiter notre zone entre ombre et lumière. Là, encore une fois, j'ai été un petit peu trop violent, donc je reprends. C'est du crayon en vapier, donc on s'en fout, on peut gommer. Donc là, une fois que c'est fait, ce que je viens faire, c'est que je vais faire des hachures, mais cette fois en forme d'arc de cercle. Histoire de renforcer un peu l'aspect rond de mon nuage. Ensuite, on va s'attaquer à notre ciel. Donc cette fois, je fais des hachures en diagonale que je me permets de briser, laisser les espaces vides. Ça va donner la sensation d'un ciel un peu plus un peu plus chargé, un peu plus vieux. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Voilà, donc là, tu vas aller à hachure, c'est un petit peu au feeling, mais c'est à toi de voir le rendu que tu veux avoir à ce niveau-là. Ensuite, on va se refaire une autre petite scène. Je repars comme d'habitude sur ma forme générale. Ça, ça ne bouge pas. Au crayon, toujours, je viens de délimiter ma zone d'ombre. Et cette fois, je vais hachurer plus ou moins dans le même sens venir faire les hachures de mon nuage plus ou moins dans le même sens que celle de mon ciel. Je vais te montrer que c'est possible, ça existe. Tu fais comme tu veux au final. Voilà, on va refaire notre ciel comme d'habitude. Voilà pour ce petit dessin. Donc, tu vois, la clé, c'est plus resserré sur le nuage que sur le ciel. Au niveau des hachures. Ensuite, cette fois, on va s'amuser à faire des nuages au-dessus d'une ville. Donc, une vue en perspective. Bon, je te la fais un peu à la rage. C'est vraiment juste l'histoire de te montrer. Parce que là, ce que je te fais en perspective, c'est dégueulasse. Je t'ai fait des vidéos sur la perspective. Regarde plus tous les vidéos au lieu de regarder ça. Si tu vas prendre la perspective, parce que là, c'est très très moche. Voilà. Donc là, on a notre petite ville. Admirez-moi cette architecture digne des plus grands. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est comme on faisait pour les arbres, on va venir dessiner la forme générale de façon aléatoire. En essayant quand même d'être plus large dans la forme, en étant proche et plus fin, du coup, en s'éloignant. Histoire de respecter un peu les principes de perspective, quand même. Et donc, une fois qu'on a défini notre forme de nuage, on va pouvoir venir faire nos lignes horizontales pour représenter le ciel. et on va faire nos lignes. et voilà donc là on a fait notre ciel au dessus d'une ville ensuite on va se faire un ciel venteux donc pour ça ce que je fais c'est que je délimite mon ciel comme je faisais pour la vidéo sur la forêt pour représenter des nuages un peu plus brusqués et là où tout va se jouer en fait ça va être sur les hachures du ciel je vais faire comme on avait fait pour la mer agitée dans une vidéo précédente je vais vraiment jouer sur le changement de direction des hachures dans le ciel pour représenter l'aspect venteux encore une fois c'est à toi de voir le rythme que tu veux donner à tes hachures donc c'est au feeling et voilà notre petit ciel agité on rajoute quelques petits effets sur le feuillage des arbres en bas pour renforcer un peu cet effet devant et voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu t'auras appris quelques petits trucs je t'ai mis un lien en description pour aller voir la chaîne de Kezo Sketch donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao